Voilà, arrivé à Montréal à saigner du nez. Je vais passer à la douane avec ça dans le nez. S'ils me ramènent en France, vous aurez compris pourquoi. Me voilà arrivé au Canada, à Montréal. Franchement, je suis vraiment content d'être ici. Je remercie vraiment Céline pour l'accueil. Calice Céline, si tu passes par là, je t'aime de tout mon cœur. Et j'irai chercher ton cœur si t'es là par tailleur, Céline. Tabarnak Céline. C'est un gros mot, non ? Je suis en train de l'agresser là. C'est quoi ces prises, s'il vous plaît ? C'est quoi ces prises, des merdasses ? Moi, voilà, c'est pour ça, partir tout seul en voyage, moi, je gère pas ce genre de truc et je me retrouve comme un tas de merde. En plus, c'est férié aujourd'hui, donc tout est fermé. Donc, je vais pas pouvoir trouver un... On va prier que demain, j'ai de la batterie jusqu'à demain, mais genre, elles sont toutes petites les prises. Je vais vous faire un petit rond de tour de ma chambre. Alors, la chambre, j'ai trouvé un beau truc. Je suis dans le centre direct du Canada. Je suis éclatée. Non, mais vraiment, déjà, j'ai passé un vol. J'ai parlé pendant 5 heures avec un mec. Genre comme ça, il sait pas qui je suis. Et puis, on n'a pas échangé nos numéros. Juste, on a discuté comme ça. Et c'était un échange incroyable. Vous avez la petite salle de bain. Là, c'est un chiotte, voilà, de qualité. On dirait du... Mais c'est du barbe ? Non, on se peut donner du faux. Je l'atteins même pas, le truc. Mais c'est quoi ? C'est des géants, ici ? Moi, je fais la taille d'un hobbit. J'ai les pieds poilus comme eux. Bon, là, c'est un beau truc. Mais alors, à Toronto, vous allez voir, c'est autre chose. Là, c'est une belle petite chambre. Toronto, quand on va y aller, vous et moi, on va moins rigoler. C'est hallucinant. Je suis sur Uber Eats en regardant le McDo. Et en fait, ils traduisent tout. Genre, je pense qu'ils aiment pas l'anglais, les Québécois. Happy Meal, ils l'appellent Joyeux Festin. Mais en fait, on n'a vraiment pas de chance sur le McDo français. Oui, je sais. Je arrive à peine d'arriver au Canada. Je parle déjà de McDo. C'est la vie, d'accord ? Vous m'aimez comme je suis. Sinon, allez voir des vlottes diététiciennes qui mangent du pivot toute la journée et qui font 20 grammes. Bon, désolé, je voulais pas vous agresser. Regardez tous les desserts qu'il y a. Ça, c'est que des desserts. J'ai jamais vu ça. En fait, c'est objectif. C'est le lait que je te fais là. Mais c'est pas grave, on n'a qu'une vie. J'ai pris plein de choses. J'ai pris des... Des... C'est des nuggets ? Ils appellent ça des poulets croquettes ou je sais pas quoi là. Poulets macroquettes. Mais il y a 4 steaks. Mais ils sont tarés. Après, j'ai pris plein de petits desserts. Youiouiou. J'ai pris la poutine. Ils font des poutines. Alors ici, au Québec, la poutine, c'est... C'est tout le truc. Mais c'est énorme. Mais qu'est-ce que c'est ? On dirait de la chiasse, ça. C'est ça, une poutine ? Mais ils sont tarés. D'ailleurs, vous savez pas quoi ? Je cherchais mon Uber à l'aéroport. Et genre, ils ont pas de plaque d'immatriculation devant. Et vous savez, moi, j'étais sur l'appli, j'étais là. Plaque E, X, 9, 9, 9. Je regardais, j'étais là. Mais ils ont pas de plaque. Je pensais que c'était des hors-la-loi. En fait, au Canada, ils ont la plaque d'immatriculation que derrière la voiture, pas devant. J'ai jamais réussi à dormir. Il y a 4 litres de coca là-dedans. Ça a l'air tellement gras. Vous voyez la consistance des fruits ? C'est pas mauvais, mais tu sens que là, ton ventre, il te dit, mais qu'est-ce que tu fous là ? Mais t'es pété de la tête, mon pauvre. C'est vraiment un porc, pardon. Moi, je laisse pas une miètre. De toute façon, on se retrouve demain. Et demain, on va voyager. Je peux vous dire qu'on va voir Montréal de fond en comble. Bisous. Hachibine, Sirena. And who I am. That's a secret I never tell. You know you love me. XOXO, noltono. Bon, il est 7h du matin. Mais j'ai chié en spray à cause de la poutine. C'est à vous dire que j'ai chié en spray à 3h du matin. Et là, je suis fait depuis 6h, donc je vais me promener. Là, on va aller voir la basilique, tout ça. Mon Dieu, j'ai vraiment l'impression d'être un touriste avec la caméra. J'ai horreur de ça. J'ai tout gêné parce qu'elle est énorme. Oh, regardez comment c'est beau. Je suis en train de vous montrer les poubelles. Non, mais c'est incroyable. Il n'y a pas un papier par terre. Je n'ai jamais vu un truc, enfin une ville aussi propre. Mais cherchez-moi un papier, je pense que vous n'en trouverez pas. Oh, Seigneur, j'ai l'impression d'être un indien dans la ville. Je suis vraiment perdue, c'est trop drôle. Viens aller, même au Canada, il y a le Portugal. Non, mais je rêve, quoi. Regarde, il y a le Portugal, mamma, il y a le Portugal. On est le 6 septembre et il y a déjà les tous deux Noël. Non, mais on n'a même pas passé Halloween, Papa Noël. Je vais me faire attaquer par toute la bande de mouettes. Je peux les approcher, ils n'ont pas peur. C'est quoi ces espèces de trucs énormes ? C'est des dendos, c'est quoi ça ? Attendez, vous avez vu la taille de ces trucs ? Mais c'est des pterodaltis dans Jurassic Park. Ça, j'ai dit que jamais je le ferai. Me tentez pas trop, je vais être capable de pouvoir faire cette roue. Je sens que je vais le faire. Si je me dis d'avoir une super vue, ça vous fait un contenu, ça. J'ai peur de mourir parce que quand j'ai tapé Grande Roue Montréal, sur Goel, ça a marqué Grande Roue Montréal, accident. J'ai pas osé cliquer dessus. Est-ce que je vais mourir ? Et pourquoi pas, ils ont fait un remake de Paris Plage, le gars. Regardez ce que j'ai pas oublié d'acheter. Je me sens vraiment, j'ai l'impression d'être une fourmi. Il y a trop de gros bâtiments, là. Mais il fait quelle taille, ce chien, ce de paix, il fait ma taille. Je suis sûr, debout, il me dépasse le chien. C'est joli. Derrière le hôtel, c'est Queen Elizabeth. Je vais m'asseoir et je vais vous faire un petit peu de culture parce que je trouve que vous, vous manquez de culture, les jeunes. La reine Elizabeth d'Angleterre, c'est la reine aussi du Canada. Voilà. En fait, cette cathédrale que je vous disais, qui est super belle, en fait, elle s'appelle cathédrale Marie, reine du monde. Toujours plus. Et apparemment, elle est visitable. Mais enfin, les portes ne me sont pas ouvertes. Je sais pas si Jésus a envie que j'y aille parce qu'apparemment, c'est pas ouvert. Mais c'est écrit que c'est ouvert sur Internet. Bon, on va essayer. Faut forcer les portes du paradis. Avant que j'ai mangé trop de poutine et que je passe plus les portes. Mais non, mais c'est fermé. Je vais pas pouvoir entrer. Je vais me faire taper sur... Ça doit pas être l'entrée ici. On va faire le tout. Mais tout est fermé, mais je peux pas rentrer. Pourquoi on me veut pas, en fait ? J'ai tourné toute la cathédrale. Je n'ai pas trouvé l'entrée. Ah, ben, je vais vous montrer. Il suffisait juste d'ouvrir la porte. Moi, il faut pas me laisser aller tout seul dans un pays. Je t'ai même pas qu'il faut ouvrir une porte. Regardez bien, c'est pas compliqué. Hop, là, il y a une poignée. Et voilà. Elle était magnifique. J'ai regardé, apparemment, c'est une inspiration italienne sur Internet. Oui, je suis en train de m'enrichir. Voilà. Franchement, ça va être... Je vais l'appeler, c'est pas sorcier, cette vidéo. Regardez comment c'est hyper mignon. C'est sous la ville. Je trouvais pas le Starbucks. Mais tu m'étonnes. Ils nous font des trucs sous la ville. Je sais pas si je dois aller prendre ma commande ou si je dois attendre. Moi, en fait, d'être tout seul comme ça dans un pays, je sais pas ce que je dois faire, en fait. Je passe ma vie à me poser des questions. C'est tellement grand que comment ils vont savoir que je suis arrivé ? Du coup, en fait, il fallait que j'aille tout au fond chercher le chocolat. J'aurais pu attendre trois ans. Heureusement que j'ai demandé. Mais ça, c'est des trucs que j'aurais pas été capable de faire avant, de demander, de poser des questions. Je suis trop gênée, moi. Du coup, j'ai été me chercher un petit chocolat chaud. Je suis trop fière de moi parce que, franchement, de sortir comme ça tout seul, moi, déjà à plusieurs, j'arrivais pas avec mes crises d'angoisse, mais tout seul. Je suis toute émue ce matin. Je pleurais. Je vous ai pas montré parce que, quand même, je sais que je suis allé, donc je vais arrêter de chialer en caméra. Mais ce matin, je suis allé en me promenant au port. Parce que je me disais que j'étais trop fière de moi et trop content. Voilà. Bon, bref, allez, on va pas se remettre à chialer. On m'avait pas dit que c'était aussi physique que ça, de monter Montréal. Je dois aller au Mont-Royal ou je sais pas quoi, le truc le plus haut de Montréal. Seigneur, je suis. Heureusement qu'on n'est pas en plein cagnard. Je vais jamais y arriver. Encore des marches, là. Et après ça, il y a encore des trucs. Moi, je suis pas physique, moi. Je suis pas manuelle, je suis pas physique. Je suis intellectuelle. C'est pour ça que j'ai raté deux fois le concours d'avocat. Oui, j'en suis, madame. Elle me regarde, elle se dit, mais lui, le pauvre, qu'est-ce qu'il nous fait ? Je sais même pas si je vais au bon endroit. Ça se trouve, je monte des marches, j'ai même pas à les monter. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai pas dit que je voulais faire Saint-Jacques-de-Compostelle, moi. Je me suis gourée, donc je dois redescendre pour après remonter par là. Oh, j'en ai marre. Je sais pas, là, je m'enfonce dans les confins du Québec. Je vais me retrouver nez à nez avec un élan qui va m'attaquer la tête. Oh, là, je suis en train de mourir, madame. Vous pouvez allumer un cierge pour ma survie. Je vais vérifier une énième fois le fucking GPS. Je m'enfonce dans la fourrie. C'est comme au bois de Boulogne, il y a des prostituées ou pas ? Oui, j'ai des questions comme ça. Mais c'est l'Himalaya ici ou quoi ? Il y en a, ils montent ça en courant. Mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Je me suis posée, mais c'est qu'il va venir me... Mais il est pété, lui. Il va m'attaquer. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Je vais me faire attaquer par un écureuil, si ça continue. Sinon, je suis arrivée au lac au castor. Voilà. Je ne sais pas s'il y a les castors, mais en tout cas, je suis au lac au castor. Là, j'ai faim. Je me suis arrêtée au resto du lac au castor ou je sais pas quoi. Je me suis pris un bagel au saumon. Écoutez, on va goûter ça. Je crois que j'ai mangé une seule fois un bagel dans ma vie. Ah, c'est bon. Ça m'a fait du bien parce que là, vraiment, j'avais la dalle. J'étais prêt à me manger les doigts. Ça aussi, c'est pareil. Il m'a arrêté manger comme ça dans un endroit avec des jambes. C'est un truc qui ne m'arrivait pas avec mes crises d'angoisse. Mais tout seul. Putain, je suis fier de moi. Aujourd'hui, franchement, il m'arrive de ces choses. C'est bon. Je vais regarder combien de temps j'ai marché aujourd'hui. Il est que 13 heures. 18 000 pas, ça fait combien, ça ? J'ai perdu 188 calories. C'est quoi, ça ? Je peux manger gras ou c'est pas beaucoup ? J'ai fait 13 kilomètres. Il est 13 heures, j'ai fait 13 kilomètres. Mais je vais faire un Paris-New York en distance en une semaine. Non, mais attendez. Tu m'étonnes, je me suis tellement perdu aussi à faire cette montée. Bon, allez, je vais manger mon truc que je vous laisse. Je vais profiter d'être tout seul et de réfléchir, repenser et profiter du lieu. Bisous. Alors là, il faut m'expliquer l'art des transateurs. Pourquoi c'est de l'art, cette histoire ? Putain, le trône de fer, il a fondu les gars. Moi, vraiment, là, il y a des trucs, des fois, je n'arrive pas à comprendre. Là, il manque une tête. Là, il y a un bras moins. Un peu bizarre, cette histoire. Voilà, j'ai fait 20 kilomètres de marche. Je suis éclatée. Là, je suis rentrée. Là, il est 19 heures. Et il fallait que je goûte quand même une véritable poutine. Ça n'avait ni queue ni tête si je ne goûtais pas une véritable poutine. Donc, j'ai pris un poutineville. J'ai pris en version large. Mais c'est énorme. Mais je n'ai jamais réussi à manger tout ça. Et encore, j'ai été à deux doigts de prendre une entrée, s'il vous plaît. C'est inhumain. En fait, il y a tout dedans. Il y a du fromage, du champignon, des frites molles, du bacon. On va voir si c'est mieux qu'au McDo. Parce que franchement, moi, j'ai eu la chasse à 3 heures du matin à cause de la poutine d'hier. Ah, c'est bon. Ah oui. Là, j'ai eu peur. Je me suis dit, là, les Canadiens vont me détester. Mais en fait, la vraie poutine, non, c'est un délice. Bonjour, mes petits plaisirs secrets. Non, je déconne. On est à quel jour, là ? Je ne sais plus. On est à quel jour. Le troisième jour, à Mario. Il est 8 heures du matin. Je suis levée depuis 3 heures. C'est pour ça que j'ai l'air frais. Mais je pense que je n'arrive pas à me mettre dans le fuseau horaire. Avant de commencer la journée, je voulais vous parler des produits typologie. Vous savez que je suis un partenaire avec eux essentiellement pour les cheveux. Dû à mes pellicules grasses. Et je leur ai demandé de m'envoyer des produits aussi pour la peau. J'ai testé et ça marche plutôt bien. Donc, j'ai envie de vous en parler. On avait déjà parlé de ceux-là pour ceux qui ont des pellicules, qu'elles soient grasses ou sèches. Moi, je vous conseille le shampoing pyroctone, olamine 1% et extrait de jujubi. Ça m'a sauvé la vie. Ça va réduire la prolifération des pellicules, réguler la désclamation et surtout calmer les irritations. Et il y a 95% de produits naturels. Faites attention à ce qu'on met sur notre corps. Déjà qu'on bouffe de la merde si on commence à mettre n'importe quoi sur le corps. On passe à la gamme corps. Déjà, je vous en avais parlé ça aussi. Mais cette huile de douche. Vitamine EF et extrait d'amandes amères. Mais l'odeur... J'ai toujours envie de bouffer ce truc-là. Et pour ceux qui ont peau sèche, voire très sèche, c'est vraiment pas mal. Ça va réduire la sensation de tiraillement. Parce que là, moi, je suis au Canada. Je sais pas si c'est le changement de température ou si c'est l'avion. Vous voyez, j'ai des rougeurs et ça s'est estompé déjà parce que j'étais beaucoup plus... Ça me tiraillait. Et ça me tiraille plus. Je pense que ça y a joué. Il y a aussi cette crème hydratante. J'applique tous les jours, matin et soir. C'est la crème hydratante visage Zinc PCA et extrait de bambou. Ça réduit les imperfections dues à la surproduction de sébum. Ensuite, vous pouvez mettre une à deux fois par jour, matin et soir de préférence. L'acide azelaïque, c'est un sérum. Tu mets deux à trois gouttes. Ça va là aussi réduire l'excès de sébum. Enfin, moi, j'utilise l'hydrolat de menthe poivrée bio. Ça, j'en mets en fait pas tout le temps. J'en mets dans la journée quand il y a des moments où je sens que ma peau est tiraillée ou quoi. Je mets ça. Ça va permettre de purifier, d'assainir la peau et resserrer les pores dilatés. Bien entendu, j'ai une offre à vous partager. Vous avez un gel hydratant, l'aloe vera et fleurs d'orange est offert. Des 45 euros d'achat sur le site grâce au lien que je vous mets en barre d'infos. Allez, maintenant on va visiter la ville. C'est parti. Allez, Montréal, j'y go d'agno. La cathédrale Notre-Dame de Montréal. Voilà, il y a le club 3ème âge là-bas. Je ne les critique pas, vous savez, le temps passe si vite. Hier, j'avais 20 ans, aujourd'hui, j'en ai quasi 30. Pourquoi je parle comme ça ? Pourquoi je veux me plomber le moral de bon matin ? L'entrée était gratuite pour les 17-22 ans. Elle ne m'a pas demandé si j'avais moins de 22 ans. Donc ça veut dire que je suis vraiment un vieux crouton. Non, mais s'il vous plaît, je suis dans la cabine. Le mec, il a dit, oui, si jamais c'est en panne, combien de temps ça dure ? Il a répondu, ben ça dure la journée, si jamais c'est en panne. Quoi, c'est déjà tombé en panne, ça part, ça décolle. Mais pourquoi je suis là ? C'est déjà trop haut pour moi. Aïe, 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 seigneur. Ah, c'est magnifique. Mais je me chie dessus, mais c'est magnifique. Et franchement, pendant ces vacances, je réfléchis, mais plein de choses, je serais sortie de mes sentiers battus. Regardez comment c'est trop beau. Là, ça commence à être haut, par contre. Ah, j'ai comme une envie de vomir. Pardon, j'ai vraiment jamais fait roter de stress. C'est destination finale, le truc, là. C'est pas dans un nouveau climat. En fait, quand ça bouge, je me dis, c'est bon, ça avance. Là, ça n'avance plus. Je sais pas, il a pas dit que c'était normal ou pas. Pourquoi ça n'avance pas ? Ah, là, je suis pas bien. Je commence à trembler et tout. Pourquoi ça fait ça, là ? Ah, là, là, j'ai l'impression de tomber. J'ai pas compris, là. Je repars. Je remonte une deuxième fois. C'est normal ou ils m'ont oublié, là ? Je l'ai vu, c'est bon, hein ? Je remonte une troisième fois. Jamais 203, tu me diras. Je commence à m'habituer, hein ? J'ai l'impression que je vais vivre ici, quoi. Bon, ça y est, je suis sortie, je suis délivrée. Juste, j'ai voulu prendre un chocolat chaud. Ils m'ont dit, on fait pas de chocolat chaud, on fait que des cafés. Ça, c'est du favoritisme pour les gens qui boivent du café. Ça, moi, je l'ai pris très mal, quoi. Du pas de chocolat chaud, c'est quoi, cette histoire ? Non, mais je suis vraiment pas sortable. S'il vous plaît, j'ai mangé. Je me suis tachée de partout. Et puis, c'est voyant, on voit que ça. Alors, là, je suis... Coco ! Bonjour, monsieur. À l'artère principale, Sainte-Catherine. Voilà, c'est là où il y a le plus de commerce à... Coco ! Bonjour, madame. C'est là où il y a le plus de commerce à Montréal. C'est trop drôle parce qu'à Bordeaux, nous aussi, l'artère principale des commerces, c'est Sainte-Catherine. Voilà, vous pouvez remercier Jamy. C'est moi, Jamy. Je me suis acheté un smoothie rose nanane, je sais pas ce que c'est. J'ai été chez Uniqlo, je me suis acheté... Alors, je connais pas Uniqlo. Alors, il faut savoir que moi, je vais jamais faire des magasins avec mes quilles angoisses, j'y allais jamais. Mais maintenant que j'y vais, en fait, le problème, c'est que j'ai envie de tout acheter parce que ça me fait plaisir d'aller dans les magasins. Je vais pas tout déplier, mais j'en ai acheté un comme ça. On dirait, je suis trop fière de vous montrer. C'est juste un simple pull basique kaki. Je suis trop content. Je le déplie pas parce que c'est le même, mais je l'ai acheté en blanc crème. Non, mais l'influenceuse de mode, je rêve. Et là, je suis amoureux. Une veste encore kaki, mais me l'autonné. C'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Oh, 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 oh. C'est bon. Je suis éclatée. Maintenant, on m'a conseillé Old Navy. Donc, je vais vous montrer Old Navy. Là, j'ai fait plus des pantalons que des pulls. J'ai quand même acheté un pull comme ça. J'ose pas le déplier, mais vous voyez, il est de cette couleur-là. Après, j'ai acheté un pantalon noir, tout simple, un peu slim, mais pas trop. Et un bleu marine aussi. Voilà. Bon, franchement, j'ai fait ça. Moi, je m'habite vraiment, comment on dit, 15 euros. Bon, alors, je vous avoue que les pantalons, quand je m'assois, il y a les bourrelets qui débordent. Ça quitte le navire. Mais, comme à chaque fois que j'achète un truc qui me va pas, je me dis, no, il suffit de perdre 2 kilos et c'est bon. Et à chaque fois, je perds pas ces 2 kilos. Donc, à chaque fois, c'est jamais bon. Mais c'est pas grave. Là, je suis pleine de bonne volonté. Et avec tout ce que je marche... Non, non, ça ne compte pas avec tout ce que je marche. C'est pas possible. Je marche, mais je mange des poutines le soir. Non, mais alors, s'il vous plaît, je me suis dit, avant d'aller au Belvédère, voir la vue de nuit de tout en haut de la fête au village, là. Je me suis dit, je vais prendre une pizza. Donc, j'ai été regarder, parce que j'adore les pizzas. Donc, je me suis dit, vas-y, goûte les meilleures pizzas de Montréal. Et j'ai vu que la meilleure notée, c'était da Giovanni. J'ai pris en taille XL, enfin, en grande taille. Parce que je me suis dit, médium, en France, t'as toujours faim après. Je pense que vous remarquez pas de là, mais je vais vous montrer, voyez la longueur de mon bras. Elle fait la longueur de mon bras. Mme Dieu Seigneur. Je vais prendre un Uber pour aller à la montée. C'est la montée d'hier que je fais. Non, non, je le fais en Uber. Bon appétit à tout le monde. Bon, c'est le dernier jour aujourd'hui à Montréal. Et du coup, j'ai été acheter des souvenirs. Allez, un sac de plus à mettre dans la valise. Je suis allée faire des petites empêtes pour mes amis et ma famille. Et bien entendu, pour moi aussi, je me suis acheté un petit t-shirt, bah, comme tout touriste qui se respecte, hein. Je le trouve trop mignon, j'adore la couleur. Il y a marqué Montréal, Canadien Fast Food. Canadien Fast Food ? Ah, trop drôle, en fait. Ah ouais, en fait, j'ai acheté, j'avais même pas compris le truc. Fast Food parce qu'en fait, j'arrive, tu vois, la nourriture qui court, parce qu'il y a l'ours qui court derrière le mec. Fast Food. Et puis là, aujourd'hui, je suis un peu stressée parce que je vais au restaurant ce soir tout seul. Et déjà, le restaurant, c'est un peu stressant. Enfin, un restaurant en intérieur où je me sens un peu confinée, je suis toujours un peu stressée. Déjà, avec des gens, quand j'y vais avec mes proches, je suis un peu stressée. Mais là, tout seul, c'est encore pire. Donc, je suis un peu stressée pour ce soir. On verra bien ce que ça donne. Je me dis, c'est un petit challenge. Et puis, au pire, si jamais, écoutez, c'est pas grave. Si je fais une petite crise de panique, je dis, bah, c'est la vie. Voilà. C'est un restaurant branché. C'est les enfants terribles. Tout en haut du plus haut gratte-ciel de Montréal pour avoir une belle vue. Enfin, quand tu manges le midi, ça va. Mais là, d'aller vraiment tout seul à ce restaurant branché où il y a du monde, j'ai l'impression de faire tâche. Genre, de me dire, je vais là, c'est ridicule, tu vois. Enfin, les gens, ils m'ont regardé, ils vont se dire, mais il est tout seul, en fait, ça fait pitié. Mais écoutez, je vais y aller. Et je vous tiendrai au courant. Je prends mon portable. Je vais pas prendre la grosse caméra, mais je prendrai mon portable. Et je vous filmerai des moments du repas pour vous dire comment je me sens et tout. J'essaierai si j'y arrive. Avant d'aller au resto, je vais voir une amie que j'ai pas vue depuis 15 ans. J'étais au collège, donc ça fait plus de 15 ans. Donc, j'ai hâte, voilà. Non, mais là, on arrive à un problème vraiment critique. Je sais pas comment je vais réussir à fermer ça. Et je dois mettre encore une veste. Je dois mettre mes trucs, ma trousse de bain. Je sais pas comment je vais fermer ça. Mon Dieu que j'ai vu me régaler, c'est bien. Oh, que ça a l'air bon. La pièvre, c'est toute ma vie. Ça, ça va être bon, ça. Ça, c'est des calomies. Mon Dieu, mais c'est quoi cet ascenseur ? Aïe ! Oh ! Mais il est bêté de partout. Je vais mourir. Je suis fière de moi. Voilà, je tiens à le dire. Je suis quand même très fière de moi d'avoir réussi à avoir fait cette étape d'aller au restaurant tout seul. Le restaurant était bondé à l'intérieur. Mais genre, je me suis pas laissé abattre. Je me suis dit, écoute, ça va. Tout va bien. Respire, profite du moment. Et en fait, c'est bizarre parce qu'à la fois, j'étais très contente parce qu'en fait, j'ai fait cette étape-là. À la fois, tu te sens seule parce que tu vois, tout le monde avait des gens sauf toi. Donc du coup, tu sais pas comment expliquer. Mais après, au bout d'un moment, en fait, j'ai oublié. Je me suis dit, ben non, profite. Donc, je regardais la vue. J'ai apprécié ce que je mangeais. J'ai fait en sorte de ne pas rester souvent avec mon portable pour justement, sinon ça sert à rien si j'écris. De toute façon, je ne pouvais pas écrire à mes amis. Tout le monde dort vu le décalage horaire. Mais je me suis dit, c'est pas le truc. Donc, j'ai essayé de profiter le maximum. Et c'est super bien. Je me suis dit, c'est la honte. Les gens vont mal te regarder. Enfin, les gens vont te regarder bizarre. En fait, tout le monde s'en fout. Et même s'il y a quelqu'un qui se dit, il est tout seul, tu t'en bats les couilles, en fait. Et c'est trop bien ce voyage. Ça me permet vraiment de me dire qu'en fait, il faut s'en battre les couilles. Il faut vivre sa vie pour soi. Et j'ai passé un très bon moment avec moi-même. C'est pas grave d'être seule. Ça arrive. Voilà, j'étais au resto ce soir dans un restaurant. J'aurais été très contente de le partager avec elle. Mais j'étais aussi très contente de le partager avec mon mère. Déjà, la Montréal, c'est fini. Je suis déjà très triste. Bon, après, là, j'ai encore Toronto. J'ai Québec à découvrir. Donc, j'ai gardé de choses encore à découvrir. Je suis triste parce que cette ville, mon Dieu, on me vantait plein de choses de cette ville. Et je me disais, oui, bon, ça va, les gens exagèrent. Et en fait, non. Il fait bon vivre. Les gens sont gentils. Les gens sont civilisés. Courtois. Enfin, c'est hallucinant. Bref, là, je vais rentrer. Et voilà. Bisous. Ptdf. J'ai trop cru que j'allais fermer la falice. Bon, elle a été pesée. 23 kilos pile. J'ai pas intérêt à faire, de continuer à faire des emblèdes parce que sinon, ça passera pas à l'avion. P'tain, elle est trop belle, la gare de Toronto. Par contre, ils parlent tous anglais. Et moi, je comprends le chien. J'essaie de sortir. Je ne trouve pas la sortie. Pendant le train, pendant une heure, j'ai essayé de faire de l'anglais. Comme si, pendant une heure de train, j'allais ressortir du train et j'allais savoir parler anglais. Mais pas du tout, en fait. C'est pas possible. Je n'arrive pas à sortir de cette gare. C'est invraisemblable, quand même, non ? Mais regardez la vue. Elle est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fout le vertige. Ne vous inquiétez pas, on ira la visiter, la CNN Tower, qui est la deuxième plus grande autour du monde. C'était la première, mais il y a le Burj Khalifa qui l'a dépassée à Dubaï. Non, mais s'il vous plaît, vous allez être estomaqués. Je vous montre ma chambre. J'ai un frigo. J'ai une télé. J'ai jamais vu ça, une télé des années 80. Un micro-ondes. J'oserais même pas l'allumer. Je sens qu'il va me péter la gueule. Il manque pas quelque chose, là ? Il n'y a pas de salle de bain. Il fait chaud, il n'y a pas de clim et tout, là. En fait, c'est juste pour vous dire, le prix, c'est quand même entre 400 et 500 euros, 4 nuits. Je trouve ça super excessif. J'ai l'impression d'être en prison ici. La salle de bain, il est à partager avec les gens. Donc, ça veut dire que j'ai envie d'aller cagasse. Il peut y avoir quelqu'un qui peut attendre derrière la porte. Mais il sert à quoi, ce bureau ? Non, mais la chaise, s'il vous plaît, elle fait la taille du bureau. Je fais 1m60. Mais ceux qui font 1m4, mais comment ils font ? Ceux qui font 1m4 et tout. En plus, il y a des traces et tout, blanches. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que tu fais là ? Mais je ne peux pas tenir. Mais c'est quoi, ce lit ? Mais il est sur roulette. Mais c'est sur un courbillard ou quoi ? Je suis en train de partir contre la terre. C'est un brancard. Il y a Mérédith Gré. Elle va venir me chercher pendant la nuit. Elle va m'opérer. En plus, il y a une guêpe. Mais qu'est-ce que c'est fou là, la guêpe ? On ne peut même pas ouvrir les fenêtres. Comment elle est rentrée, celle-là ? Elle est rentrée par le trou là-bas ? Parce qu'il y a des trous, s'il vous plaît. Mais comment moi, je ne vais pas dormir avec une guêpe ? On ne peut même pas ouvrir les fenêtres. Je ne peux même pas aérer. En fait, tu peux du cul, tu peux du cul. Et là, tu peux amasurer. Tu peux aussi m'enculer. Il a l'air super high-tech, ce climatiseur. On le teste ensemble. Il est silencieux, je vais bien dormir. Est-ce que je dois choisir de suer de l'arrêt cette nuit ? Ou de ne pas dormir à cause de ce bruit ? Qu'est-ce que je ferais d'Ora ? Dora, elle est restée de Diego, au lieu d'être là. Sortez de ma chambre ! Sortez de ma chambre ! J'ouvrais le machin d'apprendre. J'ai pas le temps, mon esprit, mihaïa. J'ai pas le temps, il faut y aller. Allez, c'est bien, ils m'en mettent un truc de mouchoir si jamais j'ai envie de y aller. Ils ont prévu le coup. Ça y est, je peux vous montrer, il n'y a personne. Donc là, c'est le couloir. Il y a toutes les chambres, là. Toutes les... C'est la cathédrale d'église de Saint-Gemes. Je tente. Cathédrale search... Cathédrale search of Saint-Gemes. C'est la cathédrale d'église de Saint-Gemes. Là, je vous traduis parce que je suis pas fort en anglais. Ah, c'est ça ! Waouh ! Ah, c'est beau, hein ! Putain ! Je suis à la CN Tower. Elle est juste là. Je sais pas si vous la voyez. Je suis contente, j'ai parlé anglais. Et j'ai montré mon ticket parce que j'ai acheté le city pass hier. Et j'ai montré le ticket, j'ai dit... I have this. Elle m'a dit, ok, it's this film. Je sais plus comment elle a dit film. But 10 minutes. Et j'ai tout compris. Il n'y a pas de petite victoire. Franchement, ces 4 jours-là vont être lunaires. Ça va être drôle. C'est hallucinant, regarde-moi ça. Vous serez frères de moi parce que j'ai demandé à une fille si elle peut me prendre un photo pour la photo est dégueulasse. Mais j'ai demandé en anglais. Et je suis fière de moi. It's possible to take a picture of me. Elle m'a dit, yes, of course. Et voilà. J'ai payé pour aller plus haut. Aller plus haut. C'est très drôle parce que je me suis pris un pain de chocolat. Et ici, ils appellent ça pain au chocolat. Ils ont traduit que la moitié. Ils ont mis pain au chocolat. Je tiens à vous dire, c'est clairement pas nos pains au chocolat. Je ne veux pas être méchant, mais c'est clairement pas ça. Oh non, ça devient de plus en plus haut. Moi, je vais faire un arrêt. Là, j'ai la tête qui me tourne. Je ne sais pas si elle me bouge ou pas. La tour, mais là, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Et franchement, là, ça va. Ce matin, je me suis dit, mais je ne vais pas faire l'onglet dans cette ville. Ça me fait peur. Et c'était vraiment juste le quartier où j'étais. Là, c'est mieux. Je suis rassurée. Je suis bien. Je parle anglais comme une vache espagnole. Là, je vais à Kaisington Market. C'est un endroit bohème. Apparemment, c'est très joli. C'est très coloré. Donc, je me suis dit qu'on allait y aller. Je voulais aller à Graffiti Valley. Je me suis perdue en cours de route. J'ai fini dans une rue qui me faisait peur. Je suis partie limite en courant. Et donc, du coup, j'ai dû me gourer. Donc, du coup, on va à Kaisington Market. Écoutez, je parle anglais comme une vache espagnole. Quelqu'un qui m'a demandé où était la route. Enfin, bref, un truc. Je dis, I'm sorry, I'm not here. En gros, désolée, je ne suis pas ici. Alors, normalement, il faut me dire, il faut dire, I'm sorry, I'm not from here. Je ne suis pas d'ici. Je lui ai dit, je suis désolée, je ne suis pas ici. Je ne suis pas ici. Je suis où alors ? Je suis avec les serres Alliwell dans la maison d'à côté. Donc, c'est une rue bohème hippie qu'il faut voir avec la Graffiti Valley. You know ? Je vais arrêter de faire avec cette taxon parce que je vais trop le bout. Ah ouais, ça sent la ganja. Donc, on est vraiment dans le truc hippie. Ça sent la ganja. J'ai chaud. Il fait chaud aujourd'hui. Mais là, il n'y a que des trucs de Jésus. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Je vais m'en aller parce que je crois que je suis dans un truc où je vais cramer. Ça, ça m'a toujours fait peur, ces camions de glace comme ça. C'est des trucs où, genre, dans les films, il y a un clown qui vient de t'attraper et tu en sors. Je m'en vais de là. Je vais finir mort. Qu'est-ce que se passe là-bas ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Alléluia ! Praise the Lord ! Alléluia, oui. Give it the glory ! Alléluia ! For every devil ! Mais où je suis ? J'en ai marre entre la tâche là, là. Oh, j'en ai marre. Voilà, maintenant, c'est une grosse tâche marron. C'est plus une tâche trempée. Et j'en ai la même au cul. Les gens, ils vont penser que je me suis cagée dessus. Mais écoutez, c'est pas grave. Qui c'est qui me connaît ici ? Personne. Voilà. Le Royal Museum of Ontario. Let's go. Je sais pas si vous remarquez la taille du bison, mais j'aurais jamais imaginé qu'un bison, ça faisait sa taille-là, il est immense. Vous imaginez même pas. Moi, je lui arrive aux jambes. Le cercle, c'est la taille d'un cheval. Du coup, ça me fait peur. J'ai l'impression qu'à un moment donné, son oeil va me regarder. Ça commence à me faire un peu flipper. C'est toute ma vie des dinosaures. Là, je le suis, mais comme un enfant. Vraiment. J'ai que cette musique dans la tête quand je regarde ça. Pour ceux qui sont nuls en anglais comme moi, il n'y a aucun souci avec ce musée. C'est en anglais et en français. C'est quoi ? C'est un animal fantastique. Ça, c'est dans Harry Potter. Ça a vraiment existé, ce truc. Là, c'est impressionnant. Putain, mais heureusement qu'on n'a plus ça maintenant. T'imagines ? Oui, j'essaie de faire le bruit du T-Rex. Ça, par contre, ça me fait flipper. On va avoir le retour de la momie 4. Je me suis arrêtée au High Park. J'ai beaucoup marché là, je suis éclatée. Je me suis endormie dans le Uber. Et je voulais vous montrer ce que j'avais acheté aujourd'hui à la tour CNN. Bien entendu, j'achète un T-shirt. Maintenant, ce n'est plus par pays. Vous savez, j'achète des T-shirts de pays que je visite. Maintenant, c'est par ville que j'achète. Donc là, je ne m'en sors plus. Je m'en sors de pyjama, mais j'ai plus de pyjama que de véritables habits à la maison. Mais celui-là, je le mettrais peut-être en habit normal. Voilà. Et alors, le pire, vous n'êtes pas pris. Ça fait kitsch. Au début, je me suis dit, n'achète pas, ça c'est ridicule. Parce qu'en fait, au début, avant la CNN, elle nous prenait en photo la dame. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre la photo, c'est ridicule. Et en fait, en marchant, pendant que je visitais la tour, la CN Tour, je me disais, pourquoi tu n'en garderais pas un souvenir ? Enfin, genre, je pense que ce voyage, c'est un voyage qui ne restera jamais gravé dans mon cœur. De jour comme de nuit. Voilà, je suis content. Bisous. C'est magnifique. Et puis le bruit et tout. Oh là 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 là. Bon, alors, le temps n'est pas là. Le temps n'est pas à son comble. Je crois que ça ne va rien dire. Mais le... C'est impressionnant. Le débit d'eau. Je me suis pris une chambre avec un bain en remous, je ne sais pas quoi. Ah oui, oui, non. Attends, vous avez vu l'hôtel que je me suis tapé ? Non, non. Là, je me suis pris un truc. C'est juste derrière là-bas, c'est les Etats-Unis. C'est une frontière naturelle. Et moi, je me dis, en fait, ça a juste à traverser. Bon, enfin, tu crèves en cours de route, mais t'as les Etats-Unis, juste là. Oh my God, là, s'il vous plaît, j'ai un jacuzzi. I have a fucking jacuzzi. Oh my God, j'ai des chapeaux. Je peux faire caca tranquille. Une douche. Thanks God. Thanks everyone. Rien que ça, je suis content, je vais pouvoir prendre une douche chaude. Parce que je vais prendre des douches froides depuis le début. Parce qu'il n'y a pas d'eau chaude. Mais quand je vous dis froid, c'est froid. C'est des glaçons qui sortaient. J'étais comme ça. J'ai failli tomber dans les pommes et à un moment donné où j'ai dû me tenir sous la douche. J'ai un lit king size. Mais alors la vue. Je suis émue de pouvoir vivre des trucs comme ça. Je vous remercie encore. Parce que sans vous, ça, 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 je n'aurais jamais été au Canada. Et je n'aurais jamais, clairement, été dans un hôtel comme ça. Je vais passer ma vie dans l'hôtel, en fait. J'ai pas les mots. Bon, vous foutez pas de ma gueule. On va appeler le room service parce que... Apparemment, je suis Crésus. Qu'est-ce que je vais prendre ? Mais est-ce que je prends un truc graal ? Mais je vais vraiment devenir une peau de vache. Là, je vais rentrer en France. Je vais finir dans la soute, moi. Je sais pas, je suis à deux doigts de me prendre un Marriott Double Steak Burger. Mais est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce qu'on est raisonnable, nous ? On n'est pas raisonnable. Après, je vais faire le bateau, là. Je vais le géberre, le truc, non ? Soupe. Je vais devenir une vache. Allez, on va prendre le Marriott Double Steak Burger. Vous allez foutre de ma gueule, je suis nulle. Oui, attends, comment on dit... Bon, allez. Au talent ! Au talent. Je sais pas à dire comment on dit. J'aime le... It's possible to take a delivery. Hi, I would like to have a Marriott Double Steak Burger, please. Yes, yes. Just this. Do you have a Coca Zero ? Yes, that's all. 14, 27. James. Ok, thank you. Je suis pas bilingue, moi. Je vais devenir une vache, mais en attendant une vache anglaise. Voilà, voilà, voilà. Bien entendu. Oh my goodness. Je suis en train de faire le guide, le tour là. J'y comprends rien. Il parle en anglais, il m'a posé des questions, j'ai répondu. Tout le monde parle super bien anglais. Il y en a, ils viennent d'Allemagne, de tous les pays. Et moi, je comprends que je... Ils parlent tous bien. Et vraiment, en France, on a des gros problèmes avec l'anglais. Je comprends rien. Bon, ben, alors, je n'aurais jamais pensé que j'allais pleurer devant les chutes du Niagara, quand même. Mais, je ne sais pas, j'ai fait une rétrospective de quasiment fini le voyage seul, vu qu'après, je vais rejoindre Manon. Mais, j'étais en train de faire une rétrospective de tout ce voyage, tout ce qu'il a pu m'apporter. De voir tout ce que j'ai réussi à faire, que j'ai pu aller au resto tout seul, que j'ai pu faire rien que ce voyage tout seul, prendre l'avion tout seul. Je ne sais pas. C'est parce que je n'ai pas dormi, ça. C'est parce que je suis trop fière de moi. Voilà, je pense que c'est parce que je suis trop fière de moi d'avoir pu faire tout ça. Je ne sais pas, là, j'ai tout lâché. Je regardais les chutes et j'écoutais en plus la musique d'Interstellar, donc là, c'est tombé. J'étais en train de faire une rétrospective, de me dire, mais mon Dieu, tout ce que tu as accompli, soit un minimum fière de toi, parce que c'est beau. Voilà, je voulais vous le partager. Bon, je vais arrêter de pleurer, je continue à manger mes chips, c'est prêt. Après, je vais aller dans mon jacuzzi. Un bel bébé ! On n'est pas bien, là, hein ? On n'est pas bien, toi, moi et mes deux gros seins ? J'ai éteint la lumière parce que nous, vous allez voir mon zizi dans le reflet de la vitre. Mais voilà, de mon jacuzzi, j'ai la vue sur les chutes, quoi. Ça change de couleur. Regardez, ça fait toutes les couleurs. Oh là 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 ! Non, mais j'ai cette vue de mon lit, quoi. Moi, je ne sais pas, là, je... Oh ! Ah, mais non, mais en fait, je vous le cache, en fait. Il est là, il fait l'artifice, je le cache, il fait l'artifice. Oh ! Oh ! J'ai une notif grinder en même temps. Salut, ta gueule, Cloporte. Ah, c'est joli celui-là avec les petits trucs. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire des trucs comme ça. Dans Seigneur des Anneaux, Gandalf, il fait carrément des dragons et tout. Je ne sais pas comment ils font, hein. C'est magnifique. Oh là là là, le final ! Non, mais hier, j'étais devant une télé des années 80 dans mon taudy. Et là, je me retrouve avec un feu d'artifice de ma fenêtre. Bonne nuitée ! À demain ! Regardez-moi ce petit déjeuner de rêve ! Oh là 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 ! Je ne peux pas rêver mieux. Déjà, ça commence par un sauna. Ensuite, on a une belle petite piscine avec une petite cascade. Et là dehors, vous n'êtes pas pris. Allez ça ! Moi, le retour dans mon clavier va être assez violent, je pense. Je vais vraiment être mal. Ah ! J'adore ! Je veux que ma vie soit comme ça tous les jours. Là, on est une rue commerçante pour aller au Eaton Market. Eaton Market, je crois que c'est le plus grand magasin de boutique de Toronto. Après, on va aller voir le petit Times Square façon Toronto. Ah là, on est là ! Putain, là, il y a du monde. Bon, je vais me promener. Et on va croiser les doigts que je n'achète rien. Mettez en commentaire, est-ce que je vais acheter ou pas acheter ? Croyez en moi, merde ! Bon, je n'ai strictement rien acheté. Je n'ai rien acheté. J'ai acheté. Mais j'arrête, promis, j'arrête. Promis. J'ai juste acheté un petit pull qui me faisait de l'œil. Et mon gars, il me disait, toi, come on. Je lui dis, quoi, come on ? Il m'a dit, come on. Et je suis come on. Voilà, c'est le Dundas Square. Bon, c'est vraiment un petit Times Square. Je suis bien à l'aéroport de Toronto. Let's go Québec City pour rejoindre Manon. Du coup, Manon, c'est une fille qui travaillait à mon agence avant. Et elle était là pour la promo de mon livre. C'était, comment on dit, on appelle ça, une talent manager. Et du coup, c'est elle qui m'a accompagnée pendant le livre, pour les interviews, tout ça. Elle a toujours été présente. Et vraiment, elle a fait de ma vie une vie beaucoup plus douce pendant la promo du premier livre. Parce que, ben voilà, avec mes crises d'angoisse, tout ça, je pouvais pas faire des interviews avec trop de monde et tout. Et elle était toujours là pour gérer tout ça. Elle a tout fait en sorte que ça aille bien. Et en fait, ben, à un moment donné, elle s'est envolé au Canada. Et on a continué à se parler. Et finalement, on est des amis maintenant. Et je lui avais dit, le jour où je viens au Canada, je viens te voir. Et ben voilà, j'ai trop hâte d'arriver. Voilà, j'ai trop sur excité de la revoir. Ça fait un an qu'on s'est pas vu, quasiment un an. Ma valise est restée à Toronto, s'il vous plaît. J'en ai ras le cul. Mais comment c'est possible d'avoir si peu de chance ? Je regarde, j'ai la AirTag. Donc, je vois où est ma valise. Et ma valise, elle est au Terminal 3 de Toronto. J'en ai marre. La valise a été ramenée hier soir. Elle est juste là. Vous voyez, comme quoi, il vaut mieux en rire et tout. Je me savais que ça servait à rien de plomber le moral, d'être triste ou quoi. Ça aurait pas changé. J'aurais pas récupéré la valise dans les cinq minutes. Bon, moi, je me suis dit, pensez avec le sourire. Tu vas rejoindre Manon. C'est le plus important. Là, elle est au travail. Moi, ce matin, vous vous doutez bien qu'il faut bien quand même que je tourne. Les 10 aliments insolites spéciales Canada. Je peux pas partir du Canada sans faire ça. Mais dans chaque pays que je vais faire, je vais faire les 10 aliments insolites. Il y a Manon qui me fait visiter Cartier. La rue Cartier. Avenue Cartier. L'avenue Cartier. Là, on va aller faire deux, trois petites courses, deux, trois petites emplettes. Et c'est hyper drôle quand même. Parce qu'on se dit qu'on est au Québec. T'en as un du sud-ouest et l'autre qu'à l'action du sud-est. Il n'y a rien qui va là-dedans. Mais par contre, on est dans une pharmacie, c'est hyper drôle. Parce qu'en fait, dans la pharmacie, tu peux avoir de la bouffe. En même temps, tu peux avoir des rasoirs. Tu peux avoir des produits de lessive. Et en même temps, des produits pour cheveux. Et c'est une pharmacie. Elle est en train de me montrer qu'il y a du melon, même en Québec. Non, là, moi, je suis déçue, là. Du melon. Faut arrêter, hein. Faut arrêter avec ce fruit de mes deux, là. Du coup, là, je vais avec Manon manger à son travail. On va manger une poutine. Il n'y a jamais assez de poutine dans ma vie. Je suis en train d'enfler, hein. Quand tu vois les maisons, vraiment, ça n'a rien à voir avec Montréal et Toronto. Et c'est beaucoup plus calme, par contre. En fait, pas gaffe aux poubelles, c'est normal. Parce qu'ici, il n'y a pas de conteneur à poubelle. Enfin, sauf rarement. Mais en fait, en gros, le jour où les poubelles passent, ils posent devant chez eux. Il y a les éboueurs qui passent et ils prennent les sacs poubelles. Je crois que c'est comme ça aussi à Londres. Moi, je ne mangerai jamais tout ça. Enfin, ils ont les yeux plus gros que le ventre. C'est moi. Une poutine. Et il faut rajouter quoi ? De la maillot dedans. À l'abtume. C'est Ashton, c'est ça ? Non, c'est pas les filles, c'est Ashton. Mon Dieu, on me fait des montées. Mais c'est quoi ça ? On est sur un volcan ou quoi ? Là, je me suis mis un pull parce qu'il fait frais. Mais en fait, j'ai un t-shirt dessous. Le t-shirt, il est trempé. Je ne peux même pas l'enlever le pull. Alors déjà ça, apparemment, pour vous, c'est quoi ça ? Pour moi, c'est une église. Et finalement, c'est une ? C'est une bibliothèque. Et là, on est à la rue Saint-Jean. C'est l'une des plus populaires du coup ? Oui. Je vous dis là, maintenant, je suis avec une guide touristique. Franchement, la place est trop mignonne par contre. Oh mais non, mais le bus. Oh, il est en train de... Pourquoi ? Mais en fait, je fais vraiment des vlogs de merde, moi. Elle s'appelle comment la place ? Eh, ben, Mon Calme. Mon Calme ? Non, D'Youville. D'Youville ? Non, je ne sais pas. Oh, en fait, tu es en train de lire Mon Calme là-bas. C'est pour ça que tu m'as dit ça. Ah non, c'est trop mignon par contre, j'adore. Tu veux nous raconter l'anecdote ? Moi, il y a un petit très beau de Québec. C'est le capital, un des plus gros communs pour moi. Il y a vrai deux mois, Patrick Bruel est venu. Il a chanté, il a en acoustique. Patrick Bruel ? Exactement. Et il était tellement content d'être ici. J'ai eu un ralès. Il a mis un petit café en terrasse, juste là. Et Patrick Bruel a posé ses glaouis ici. Voilà. Cassez la voix. Cassez la voix. Là, on arrive au vieux Québec. On est partis pour goûter des queues de castor. Ça a l'air pas calorique. Je pense que je vais perdre un kilo en mangeant. Du coup, comme je suis un influenceur de qualité, je vais vous dire où je suis allée. Je suis allée à tout simplement que de castor. Donc, c'est gras. Ça glisse. C'est bon pour la cellulite. C'est pas mauvais. Je crois qu'il y a un problème. Ah oui ? Ah oui, il y en a partout. Bon, c'est pas grave, c'est bientôt fini. Là, on est chez Boulet. Et je me suis toujours demandé si c'était chez Isabelle. Voilà. Elle est placée. Oh, non, de l'autre dimanche. Nous supposons que là, c'est la mairie. Non, c'est l'hôtel de ville. Bah, c'est pareil, l'hôtel de ville. Oui, mais c'est écrit dessus. Ah oui ? Non, mais s'il vous plaît. Nous sommes le combien ? Le 15 ? Le 16 septembre ? C'est un magasin. Que de Noël. Il est ouvert à l'année. Par contre, j'adore. Oh là là, là, je m'y vois. Je m'y vois à la paire de Noël. Pourquoi c'est la mer des périodes ? C'est trop féerique. J'adore. Attention, nous arrivons à la terrasse de Frontenac. Oh, le petit violon. C'est la vie en rose. C'est pas à Paris. Non, mais attends. Mais c'est tout mignon. Les petits papillons. Salut, sunshine. Trop content. Je suis sur la suite. Ça va ? Oui. Il faut. J'ai été réveillée avant le réveil. Cinq heures et demie. Moi aussi. Bon, on est ready pour aller voir les baleines. Voilà. On s'est levées à cinq heures et demie. Et on est prêts pour les baleines. Elles ont intérêt à être là parce que je vais tirer la gueule. Oh là là, c'est joli. Mais alors le pare-brise, il est dans un état. On ne dira pas à qui il est ce pare-brise. On dirait un pêcheur. Moi, j'ai l'impression d'être habillée comme Valérie Davidot. On va marronfler. Eh, fashion week. On croirait qu'on va. On va voir les baleines. On en a déjà vu une. Petite à l'esac. Petite. On s'est allaitée. Et je vous rappelle que cette baleine, ça n'a pas l'air de tirer, mais c'est gros comme deux éléphants. Mais j'ai mis à la cantine. Je dis ça, je m'allonge, on me prendrait pour une fois que moi aussi. Je lâche la rampe. Je lâche. Tout arrive ou quoi ? Ah, seigneur. Eh bien, du coup, ça y est, on a vu nos petites baleines. C'était bien, mais on s'attend toujours à mieux. Quand on voit les réseaux sociaux, enfin moi, quand je voyais Instagram, tu te dis, wow, tu vas voir des baleines à bosse. Mais malheureusement, bon, tu ne peux pas deviner, tu ne peux pas savoir quand est-ce qu'elles sont là, aux heures. Enfin, genre, c'est un peu le hasard. Après, c'était très bien. Enfin, franchement, c'était joli à voir et c'est toujours une expérience. Et voilà, moi qui suis fan des baleines, je m'imagine le truc où je vais voir la baleine à bosse sortir de l'eau. Enfin, genre, entendre l'air, vous savez, de son trou, là. Enfin, bref, on s'imagine toujours des trucs extraordinaires. Donc, du coup, moi, je me suis mis une image comme ça. Donc, forcément, je suis un petit peu déçue parce que c'est ça que je voulais voir. Vu que c'était, à la base, je viens au Canada pour voir les baleines. Mais bon, après, c'était très bien. Ça me donnera une occasion de revenir. Donc, il n'y a que du positif. Et comme tout, touristes, j'ai bien entendu acheter une petite baleine. Après, c'est un budget. C'est plus de 100 euros par personne. Et il ne faut pas espérer. Voilà, il ne faut pas trop espérer non plus. On peut tomber sur des baleines à bosse. Aujourd'hui, non, malheureusement. Donc, voilà, mais sinon, c'était très bien. Île d'Orléans, ma gueule. Trouvez pas que ça fait. Ouh, ça bouge là. Ouh, putain, les deux dingues aussi. Ça te replace le Périnée. On dirait les maisons un peu dans Walking Dead. Ça va dans la saison 1. Genre, à tout moment, on a un mort-vivant qui sort du pré. Qu'est-ce qu'on fait là ? On est dans l'hôpital de la Charité. Je ne sais pas, il y a marqué ça, non ? Foyer de la Charité. Ah, d'accord. Mais où tu m'emmènes, là ? Arise in time. Arise in time. Salut les compagnies. Avec Manon, on se voit une petite baineuse. Non, je sais quoi ? C'est du cidre. Du cidre, le pomme. C'est la période de la cueillette des pommes. Voilà. Je ne l'ai pas dit parce que je me suis endormie en voiture. Et comme vous voyez là-bas, il y a des chutes de Montmorency. Montmorency. Montmorency, juste là. Derrière, tu as un champ de pommes avec des arbres à pommes, des pommiers. Et en fait, tu viens, tu prends ton petit panier, tu prends des pommes comme ça. Et après, tu pars chez toi avec des petites pommes et tu te fais des tartes aux pommes. Voilà. Bisous. Manon m'a fait une petite surprise. J'ai essayé de deviner. J'ai réussi à deviner au bout de 40 ratages. On va voir un match de baseball. Mais je suis sur-excité. Mais c'est trop bien. C'est le genre de truc que tu ne peux faire qu'en Amérique. Tu ne peux pas faire ça ailleurs. Là, tu perds. Merci beaucoup. Bye. 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 Bon, aujourd'hui, c'est le dernier jour à Québec. Je n'ai pas du tout envie de rentrer. Vous devez vous demander. Non, tu as dû dépenser encore, comme à Toronto et à Montréal. Bien entendu, ne bougez pas. J'manquerie. C'est vraiment le t-shirt. Je pense que voilà la Fashion Week si on m'invite. Enfin, on ne m'invitera pas. Je pense que c'est le t-shirt qu'il faudrait mettre pour un beau défilé. Ensuite, bien entendu, comme je suis fan de baseball, j'ai acheté une casquette capitale. C'est l'équipe d'ici, du Québec. C'est si ma gueule, c'est si de la famille. J'ai trouvé trop stylé. Je me suis dit, vas-y, tu l'achètes. Voilà, ça s'appelle dépenser sans compter. Ça s'appelle se prendre pour Cresus. Voilà, bisous. Regarde, regarde. Nous allons au chocolat favori, juste là. C'est un truc apparemment typique du Québec. Ce n'est pas le Canada en ligne. Je suis trempé. On dirait que je me suis fait pipi dessus à cause de la cascade. Vraiment, mais je suis trempée. Et on va goûter, c'est typique du Québec. Apparemment, il ne faut pas prendre le grand format parce que c'est très américain. Donc, c'est très gros. Vas-y, Manon, explique-nous comment ça se passe. Donc, en gros, tu choisis un format de glace. Voyez, il y a les quatre formats. Je pensais prendre le grand, mais... Baby, mini, moyen, maxi. Je vais aller sur le troisième, moi, je pense. Tu choisis ta glace. Voilà, tu choisis ta glace juste là. Et ensuite, tu choisis ton chocolat. Et ensuite, ton chocolat là. En fait, tu as la glace là et tu trempes en plus là-dedans. Ce n'est pas calorique, c'est healthy. Voilà. Ah ouais, d'accord. Merci. Merci. C'est trop cool. Mais heureusement, tu ne m'as pas fait goûter ça dès le premier jour. J'en aurais mangé tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est bon. Il n'y a jamais assez de poutine dans ma vie. C'est quand même la troisième poutine. En quinze jours. Comme j'ai acheté, 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 acheté. Manon a eu la gentillesse. Décidément, c'est un peu ma mini maxi. Une claque des doigts, on a des trucs. Un sachet pour aspirer. Genre, pouf. Voilà, je suis fatiguée. Je n'arrive pas à expliquer. Mais c'est pour réduire. Je n'ai jamais essayé. On va comme ça ? Ouais. Ah ouais. Ça fait peur quand même. Ah mais t'as rédigé en fait. C'est pratique. J'ai choisi d'être complètement tarée. Et j'ai choisi de me faire surclasser. J'ai fait un système d'enchaire. Genre, pour ne pas être payé trop cher. Et du coup, j'ai été pris pour aller dans la classe business. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, c'est histoire. On va tenter ça. Je suis une star. Je passe tous les portiques de sécurité devant tout le monde. Je suis dans le salon Air France. Non mais... Moi, il faut que je me pose deux secondes là. Vraiment, il faut que j'arrête de vivre comme ça. Parce qu'à un moment donné, ça va me monter la tête. Et je veux avoir le melon. Un entrée ou un dessert, le melon ? S'il vous plaît, il y a buffet à volonté là-bas. Et c'est illimité. I'm a fucking star. Du coup, j'ai accès à tout ça. Mais enfin, quant à ça, après, moi, j'ai plus envie d'être en économie, moi. Je vais y être vite fait en économie, je te le dis. Je ne sais même pas quoi goûter. Je crois que je vais tout goûter. Et puis là-bas, il y a des petits fruits. On est healthy en business. Je pense à moi, il y a deux semaines, qui était en bas, en train d'attendre sur un beau siège. Et là, je suis toujours à l'insiste, je m'a placé. C'est hyper gênant. C'est bizarre. Mais bon, on va profiter. On va faire un unboxing, ne bougez pas. Genre là, il y a une trousse. Une autre trousse, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On a carrément un casque. C'est pas la même chose que dans l'économie. Mme, c'est des vieux écouteurs pourris qu'on a. J'ai une tête. Il y a un iPad sur la pub. Mme, c'est un iPad. J'ai demandé un verre de champagne. Je me refuse de rien. Je vais le lire, en fait. Moi, je suis mort, ça fait nuit. Je vais remettre à mon normal parce qu'on n'a pas le droit avant le décollage. Je vais me faire niquer par quelqu'un. S'il vous plaît, il y a une brosse à cheveux. Il y a un truc pour le shampoing, pour des bouillettes. Il y a un truc pour la nuit, les yeux, là. Il y a des chemisettes. Il y a un petit stylo. Non, mais je rêve. Crème main. Un plaid que j'ai, c'est carrément une couette. Il y a carrément une couette. Ben voilà, nos voyages se terminent, là. Le business, mais c'était un super voyage. Et j'y hâte le prochain. Bon là, je suis toute émue. Je n'ai pas envie de partir. Enfin bref, j'espère que ce vlog vous a plu. À la semaine prochaine. Merci à vous. Bisous. Bienvenue à bord. Nous vous demandons de respecter les numéros de siège mentionnés sur votre carte d'embarquement. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent. Des vidéos. Enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête. Appuie sur ma tête. Tu peux t'abonner. C'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça ne rigole plus. Ciao. 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 Ciao.